bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors on se retrouve aujourd'hui pour les la lecture sentimentale comme je vous avais promis que dès ce mois ci mois de décembre j'allais commencer les tirages de lecture sentimentale pour vous alors aujourd'hui je vais faire le tirage des pour les gémeaux donc bienvenue les gémeaux bienvenue à tout le monde également alors avant de commencer je veux vous dire que les tirages sont des tirages d'ordre général qu'il se peut qu'il ne vous concerne pas en totalité donc vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et vous pouvez également me faire la demande d'un tirage personnalisé pour avoir vos informations à vous propres donc vous allez trouver la l'adresse courriel à laquelle me rejoindre en barre d'infos si vous êtes intéressé à avoir votre tirage personnalisé maintenant je veux vous rappeler pour ceux qui n'ont pas vu les les vidéos des énergies du mois que ce mois ci pour le mois de décembre seulement je fais une promotion pour pour vous en fait c'est un cadeau de noël que je vous offre à l'avance donc pour toutes les personnes qui me feront la demande d'un tirage personnalisé à deux questions vous aurez ce tirage au tarif d'une question et pour les personnes qui me feront la demande de votre tirage personnalisé à trois questions vous pourrez l'obtenir au tarif de deux questions donc je vais mettre des informations en barre d'infos et vous pourrez me rejoindre et je vous enverrai la procédure là par la suite alors donc pour le mois de décembre c'est un beau cadeau à vous offrir mais c'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un également de vos proches si jamais vous ne savez pas quoi offrir en cadeau certaines personnes sont intéressées par le tarot donc c'est un beau cadeau à offrir également alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est un tirage d'ordre général donc et je veux que vous sachiez c'est pour ça que j'ai mis ma petite clé ici pour vous rappeler mes chers amis que vous avez toujours la clé de votre destinée les messages que je vous donne ici sont des messages de vérité ce ne sont pas des messages pour pour flatter votre ego d'accord c'est un c'est des messages de vérité qui peuvent parfois sembler négatif mais dans toute situation on peut apprendre quelque chose donc si vous si vous sentez que ce message-là est négatif bien essayez de trouver l'essence du message et comme je vous dis vous avez la clé de votre destinée donc c'est vous qui décidez ce que vous faites de ces messages là d'accord et vous avez le libre arbitre alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous les gémeaux donc pour ce tirage ci en particulier c'est un tirage qui concerne et les couples et les les gens qui sont célibataires parce que pour ce tirage ci je vois surtout que c'est pour des couples des nouveaux couples d'accord donc peut-être ceux qui sont célibataires vous venez tout juste tout juste vous allez bientôt faire une rencontre et pour ceux qui sont en couple c'est ça c'est probablement un nouveau un couple nouveau qui vient de se former alors voilà je commence pour vous donc ce que je vois pour vous mes chers gémeaux c'est que vous gardez en vous un secret très profondément en vous il ya quelque chose qui ne va pas bien ou que qui ne vous fait pas plaisir qui fait que vous ne vous sentez pas bien et vous n'en parlez pas vous le gardez pour vous d'accord comme je le disais tantôt peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre ou ceux qui qui sont célibataires mais qui vont faire tout bientôt bientôt nouvelle rencontre vous avez eu la difficulté à avoir l'attention de cette personne là probablement et maintenant que vous êtes dans la relation bien vous n'êtes pas certain de ses sentiments envers vous n'êtes peut-être son comportement vous montre que en tout cas vous n'êtes pas certain de ce qu'il ressent qu'il ou elle ressent pour vous donc c'est sûr qu'il faut laisser la chance au courant bien sûr mais si cette situation là persiste il est c'est à vous le devoir ce que vous faites avec ça vous sentez que cette personne là ne fait pas les efforts nécessaires pour que la relation fonctionne bien pour que la relation soit soit épanouie ou que vous vous épanouissiez épanouissiez mutuellement dans cette relation cette elle ou elle ne vous n'est pas dévouée ou n'est pas dévouée à la relation c'est comme s'il y a quelque chose qui l'a ou la retient donc vous par le passé vous avez réussi à vous sortir d'une relation difficile et vous avez plus de facilité présentement ici on le voit avec le 10 dp vous êtes sorti inversé que vous êtes sorti d'une situation difficile mais que maintenant vous avez beaucoup plus de facilité à voir les éléments avertisseurs d'une situation ou d'une relation qui ne fonctionne pas bien donc vous sentez présentement parce que vous avez le 4 de bâton inversé vous sentez que vous ne pouvez pas tout à fait vous fier à cette personne ok peut-être que la personne n'est pas réellement prêt ou prête pour cette relation donc elle on voit que cette personne a peur de l'engagement vous êtes toujours en train de dans une lutte de pouvoir vous essayez de faire valoir votre point vous essayez de faire de lui montrer que c'est important pour vous d'avoir une relation stable que vous n'avez pas de temps à perdre avec une relation vous avez déjà vécu des choses difficiles par le passé donc pour vous ce n'est plus le temps de perdre votre temps dans une relation qui ne va pas vous emmener à votre but à ce que vous désirez dans la vie dans une relation amoureuse et l'autre personne essaie peut-être de vous faire valoir le fait que vous ne vous êtes peut-être rien promis et que il n'est peut-être pas prêt ou il ou elle n'est peut-être pas prêt à s'engager totalement parce que la relation est trop jeune encore donc c'est à vous de décider maintenant est-ce que vous voulez donner du temps à cette relation et à cette personne-là pour vous prouver que éventuellement il sera prêt à s'engager ou elle sera prête à s'engager ou bien vous n'avez plus de temps à perdre ça c'est à vous de voir ça de décider ça mes chers gémeaux d'accord et peu importe que ce soit un couple ou une nouvelle rencontre d'accord je vois ici que vous êtes prêt à tourner dans l'avenir dans un avenir rapproché si les choses ne changent pas si vous voyez si vous constatez que les efforts fournis par la personne pour votre relation ne sont pas assez bien vous êtes prêt à tourner le dos à cette relation on le voit ici avec le 8 de couple ce qui ne vous sert plus vous n'en voulez plus dans une relation amoureuse vous voulez avancer dans votre vie donc vous êtes prêt à tourner le dos à cette relation-là si vous constatez que les efforts ne sont pas mis à la bonne place parce que vous sentez peut-être que cette relation-là c'est une relation à sens unique et vous n'en voulez plus de ça vous avez compris l'importance dans une relation de donner mais également de recevoir peut-être que les difficultés ici que vous avez vécu auparavant c'était ça justement peut-être que vous vous êtes beaucoup trop donné à l'autre et la personne ne vous donnait pas en retour ce que vous méritiez ok donc ici vous avez compris l'importance de ça avec le 6 de donner vous avez compris que c'est autant important de recevoir que de donner d'accord parce que vous voyez maintenant que vous méritez un amour qui va vous combler ok alors vous ne vous on le voit ici également avec le 9 d'épée inversée que vous ne voulez plus vivre des tourments dans vos relations vous avez besoin de paix et de tranquillité maintenant vous avez assez passé de difficultés vous avez assez passé de nuit sans dormir donc c'est plus ce que vous voulez dans votre vie maintenant alors ce qu'on voit avec ça c'est que vous voulez quelque chose de simple vous ne voulez rien de compliqué maintenant dans vos relations l'autre personne vous voit comme quelqu'un qui est là pour assouvir ses besoins que ce soit ses besoins sexuels ses besoins peu importe le besoin à combler ses besoins affectifs pour lui ou elle vous êtes là pour combler un besoin mais cette personne là n'a peut-être pas l'intention de combler vos besoins à vous d'accord alors faites attention à ça mes chers amis vous ne voulez plus vivre des tourments comme on disait tout à l'heure alors vous avez peur justement de souffrir à nouveau on le voit ici avec le 3 d'épée pardon alors vous ne voulez plus souffrir comme auparavant donc vous avez un choix à faire avec le 6 de bâton ici vous avez un choix à faire et vous allez probablement vous ouvrir à d'autres possibilités avec cette carte ici qui se présente donc ça nous montre que vous allez être ouverte ou ouvert à d'autres possibilités dans votre vie amoureuse vous êtes prête à autre chose prêt ou prête à autre chose on le voit ici avec la reine de coupe vous êtes ouvert ou ouverte à de nouvelles possibilités peut-être que si vous aviez persisté dans cette relation là bien vous auriez peut-être beaucoup perdu avec le 10 de denier on voit que vous auriez peut-être beaucoup perdu et ce n'est pas nécessairement au niveau de l'argent peut-être aussi au niveau de l'argent parce que vous êtes quelqu'un de nature qui donnez de généreux mais c'est peut-être aussi au niveau affectif vous auriez beaucoup perdu donc c'est à vous maintenant de voir mes chers amis ce que vous faites avec votre clé de la destinée qu'est-ce que vous allez décider de faire avec cette situation là avant de prendre n'importe quelle décision en amour c'est bien important de discuter avec l'autre personne de faire connaître ses besoins de laisser l'autre personne vous expliquer aussi ce qui l'attend d'une relation et si ça ne concorde pas avec vous bien parfait simplement vous dites au revoir et vous souhaitez à l'autre personne de trouver ce qu'elle cherche mais vous, vous avez le devoir de trouver ce que vous cherchez pour vous il n'y a personne qui va le faire à votre place d'accord ? donc faites ce qu'il y a à faire pour vous mes chers amis j'ai tiré également une carte des messages des anges de l'amour donc ce qui est ressorti c'est la carte espièglerie donc je vous montre la carte et elle vous dit pour retrouver l'amour permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester alors voyez-vous si vous ne trouvez plus de bonheur ou si vous ne trouvez pas de bonheur dans cette relation-là allez chercher les choses qui vont vous permettre de retrouver l'enfant en vous et permettre à l'esprit espiègle qui est en vous de se manifester je vais vous lire ce qui est ce qui est dit dans le carnet pour l'espièglerie donc c'est vraiment le message des anges de l'amour on vous dit ici les anges de l'amour sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux ils savourent les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions donc si vous ne vous amusez plus dans cette situation-là allez chercher des distractions les anges vous demandent quand vous vous êtes amusés pour la dernière fois si vous ne vous rappelez pas c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité l'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature une audition pour les pièces de théâtre du village ou du quartier un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de la liberté proposez des soirées rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature le karaoké ou visite dans un jardin floral ou un concours de cerf-volant peu importe l'activité donc voyez-vous si vous trouvez que vous avez un problème au plus profond de vous que vous cachez que vous ne parlez pas bien essayez de vous ouvrir à l'autre personne pour voir si la personne va faire les efforts nécessaires pour que la relation fonctionne mais sinon mes chers amis pensez à vous et allez chercher des activités qui vont combler votre vide si je peux dire mais allez et peut-être que ces sorties là vont vous permettre de rencontrer la bonne personne également d'accord donc retrouvez votre côté enfantin alors voilà c'était votre tirage mes chers Gémeaux pour vous pour ce mois-ci mois de décembre donc j'espère qu'il vous a éclairé qu'il vous a permis d'avoir des outils pour mieux traverser vos petites difficultés en amour et n'hésitez pas à laisser des commentaires n'hésitez pas aussi à liker mes vidéos à les partager il y a sûrement des gens pour qui ces messages-là seront appréciés donc et qui n'ont pas accès à ces vidéos donc partagez, liker et laissez-moi des commentaires si vous le voulez et je vous rappelle donc qu'il y a une promotion pour le mois de décembre uniquement donc allez voir dans la barre d'infos tout y est vous aurez les informations concernant cette promo et qui est présente seulement pour le mois de décembre alors voilà mes chers amis je vous souhaite un très beau mois de décembre je vous souhaite également de passer de très belles fêtes entre amis, en famille avec beaucoup d'amour et de joie et on se retrouve le mois prochain donc merci et bonne journée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501